C'est un jeune prodige à Amaury, Vassily bien sûr. Alors il a une voix magnifique, une voix puissante, un charisme incroyable. Et il a sorti un troisième et nouvel album. Et à cette occasion nous l'avons rencontré. Regardez. Amaury Vassily, son truc à lui c'est la pop lyrique. Et à seulement 23 ans, ce jeune ténor a tout pour lui. Une voix puissante, un charisme incroyable et des airs de gendre idéal. Mais ce n'est pas tout. Le jeune artiste reprend du service avec un troisième et nouvel album très ambitieux qui n'a pas fini de charmer le public français. Préparez-vous à fondre de plaisir. La musique, Amaury Vassily est tombée dedans tout petit. Son répertoire, les chansons lyriques s'opoudraient d'une touche résolument moderne. Et le résultat se passe de commentaires. A son actif, deux albums qui se sont rapidement hissés au sommet des charts. Et fort de ce succès, le beau gosse s'est lancé un nouveau challenge. remettre au goût du jour les plus grands chefs-d'oeuvre classiques dans son tout nouvel album baptisé « Una parte di me ». De Tchaikovsky en passant par Mozart, Beethoven ou encore Chopin, aucun compositeur ne lui résiste. Et on a essayé donc, grâce à ces grandes œuvres, on a essayé de les réinterpréter un petit peu à notre manière en y ajoutant des instruments un peu plus pop, comme de la batterie qui est fait pour la première fois son apparition dans un de mes albums, ou encore la basse, la guitare, la rythmique qu'on n'avait pas forcément avant. Et si on est allé vers ces instruments-là, c'était vraiment pour encore continuer à l'évolution de... Enfin, surtout sur le côté moderne, en fait. On a vraiment envie d'appuyer sur le côté moderne de ces musiques-là, bien que la base soit de la musique classique. Et pour l'accompagner dans ce projet musical hors du commun, Amaury a fait appel à une chorale pas tout à fait comme les autres. Je voulais absolument avoir ces enfants avec moi et ils ont fait un travail fantastique en studio. Je suis très content qu'ils soient présents avec moi sur cette amie-là. Après les enfants, c'est au tour de la jeune chanteuse, Sophia et Saïdi, de faire un duo avec le jeune ténor. Le grand rêve, ça serait maintenant de percer à l'international. Je pense que c'est un rêve parce qu'on sait très bien que ça paraît inaccessible. Après, j'ai tendance à penser que rien n'est impossible. Et puis tout arrive à qui s'est attendu. Donc avec tous ces proverbes-là, je pense que je devrais peut-être réussir à petit à petit essayer de convaincre des publics étrangers. En attendant, Amaury Vassili peut compter sur le soutien du public français. D'ailleurs, je tenais à remercier mon public énormément parce que sans eux, je ne serais pas là où j'en suis à l'heure actuelle. Et je ne serais sûrement pas en train de vous présenter ce troisième album. Donc un grand merci. Et puis j'espère que vous serez toujours derrière moi à me soutenir pendant des années à venir. Avec une telle maturité vocale, voilà un artiste qui n'a pas fini de faire parler de lui. Sous-titrage ST' 501